Oh c'est de la poterie, j'aimerais trop faire une vidéo activité manuelle avec de la poterie avec ce truc là Vous êtes chaud ou pas ? Qui est chaud ? J'avais hâte de t'ouvrir cette vidéo, j'avais vraiment hâte La dernière fois qu'on a fait de la poterie, nous avons créé, non pas celui qui est beau et mignon, non celui qui est dégueulasse En vrai c'est surtout Magla d'ailleurs qui a rattrapé ce que j'avais fait qui était encore plus dégueulasse Et bah écoutez aujourd'hui on va se remettre les mains dans l'argile Après avoir fait trembler le domino game, on va faire trembler le poterie game Alors j'avoue mec le poterie game c'est genre vraiment des artistes, c'est vraiment des gens trop forts qui savent trop bien utiliser leurs mains Pas comme nous, non ils l'utilisent pour cliquer, looter la panneau bouffetout Eux ils l'utilisent pour fabriquer de très beaux objets Bon on commence par une mise en bouche hein comme d'habitude Est-ce que vous avez déjà checké des vidéos de poterie ou pas ? Non, bah regardez, c'est la chose la plus satisfaisante après les vidéos de domino, faut pas déconner quand même C'est parti ! C'est très 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 satisfaisant, c'est abusé comme c'est satisfaisant Regardez, c'est trop bien, regardez ça c'est beau, les remontées là putain c'est tellement beau, c'est vraiment absorbant Je suis vraiment ébahi de voir de la poterie Et en fait c'est un peu comme d'habitude, à chaque fois il y a une discipline qui peut paraître un peu pas trop intéressante ou nulle ou je sais pas quoi Et c'est parce que tu en as fait en CM2 et t'es resté bloqué sur ton opinion Mais en fait à un haut niveau c'est hyper impressionnant, c'est comme les dominos, comme tous les trucs manuels en fait Tous les trucs manuels à un level très haut, c'est super beau à voir Bon après là je vous mets des vidéos qui sont genre, enfin les mecs qui sont trop forts quoi, c'est vraiment des artistes, regardez derrière il a plein de vases et tout Enfin c'est vraiment des mecs trop trop forts, ce qui est mon cas, nous aussi on va faire des vases quand même chers et tout J'ai un peu honte mais je me demande si c'est pas plus satisfaisant que les dominos Pardon, oula, j'ai peut-être fait vibrer le coeur de certains là mais quand même Bon bref, laissez moi vous présenter quelque chose Musique Êtes-vous jaloux ? Oui Voici, ça s'appelle comment ? Une roue de poterie électrique Et ouais mon pote, j'ai de l'argile naturelle autodurcissante juste ici Et écoutez notre objectif va être très très simple, ça va être juste de faire un bol Ça vous paraît simple de faire un bol ? Ça ne l'est pas du tout Déjà, juste cet instrument à lui seul, c'est un peu un rêve d'enfant A l'époque quand j'en avais fait j'avais celui-ci Du coup tu dois mettre des petits coups d'élan, mettre ta main et sauf que ça ralentit avec le frottement et t'es en galère Mais ça c'est fini, c'est comme pour les dominants On a les instruments des adultes maintenant Parce qu'on est des adultes, plus ou moins Bref, est-ce que ça tourne ? Juste cette plaque qui tourne est plus divertissante que l'intégralité de ma chaîne YouTube C'est génial Laissez moi vous présenter Marc Ducasse Noir C'est le boss du poterie game français, ok ? C'est l'élite de l'élite On y va, on l'écoute, on boit ses paroles Et on essaie surtout de ne pas décevoir Marc C'est l'important de cette vidéo Le tournage étant un truc sympa On va voir ensemble les quelques bases pour démarrer Je préfère ma chair pour pouvoir la centrer Hop Je veux le faire tout de suite ! Alors quelle quantité d'argile il faut mettre Marc ? Ca dépend la taille du bol que tu veux faire Lucas Ok 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 merci Marc Mais Marc en fait t'es un perso dans ma tête depuis le début Oui Lucas, je suis uniquement dans ta tête, je n'existe pas Ah ok 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 et à la fin il l'a envoyé comme si c'était un 3 points basket gros Bon bah on retourne à l'étape 1 Alors c'est hyper important de le centrer parce que comme on utilise la force centrifuge Il faut vraiment que ce soit au milieu milieu Et encore on va devoir le recentrer même si on le met bien au milieu dès le début Ok la suite Marc, à toi ! Ensuite je mouille un peu la terre et mes mains par la même occasion Le centrage de la balle d'argile sur le tour est essentiel C'est l'opération la plus importante pour le tournage Et obtenir des volumes d'une épaisseur constante Mais surtout pour monter des formes sans difficulté Marc, tu es le meilleur ! Alors je mouille mes mains Et s'il faut maintenant le faire tourner ? Wouah ça marche ! Attendez Ok reprend tout du début Est-ce parce qu'il y a une étape que j'affectionne particulièrement ? Oui Tu bouges plus salope ! Pardon Le centrage de la balle d'argile sur le tour est essentiel Pour monter des formes sans difficulté Non, non, non ! Non mais c'est mon argile qui est de mauvaise qualité en fait C'est comme les ballons la dernière fois C'est pas parce que je suis mauvais c'est mon argile qui est de mauvaise qualité Je vais ouvrir un autre truc d'argile Il faut tout nettoyer et reprendre du début ça n'a aucun sens Musique Ça commence à venir Il s'est passé un truc là Marc ! Regarde Marc ! J'ai réussi mec ! Ok donc là on a fait monter Comment il a fait redescendre ? Je monte donc la terre pour former une colonne Que je monte puis redescend plusieurs fois Pouah la manip pour la faire redescendre j'ai pas compris Mais on va essayer t'inquiète Musique Wouah je l'ai fait redescendre Marc j'ai compris C'est une sensation extraordinaire Je ne serai pas à vous décrire ce qui se passe Vous allez me voir souvent me mouiller les mains C'est bien plus pour enlever la terre molle Que pour mouiller la terre Moi aussi t'inquiète Marc Je fais pareil Pour réaliser mon creuset Je vais simplement monter un petit peu La terre Ensuite je vais la percer Wouah Wouah Je vais jamais y arriver Wouah Wouah Oh Qu'est-ce que je peux ensuite Oh la vache l'étape de la montée elle est extraordinaire Donc là le but c'est que je mette un doigt comme ça Une main comme ça Et que j'écarte petit à petit Comme ça vers l'extérieur pour que ça fasse la forme Mais là c'est ce qui a l'air un peu technique Wouah 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 Qu'est-ce qui m'est arrivé Je peux rattraper je peux rattraper Ca se décalote Voilà on y retourne C'est pas grave on reprend à l'étape d'avant c'est pas grave Paniquez pas Wouah Hey mec j'ai été presque Putain je l'ai bien mis Un peu d'eau Allez on y retourne c'est parti En fait c'est très compliqué pour moi mais c'est l'étape la plus importante et la plus difficile Ils le disent dans tous les tutos C'est le moment où tu dois la centrer quoi Je suis désolé hein Je sais que j'ai aucune expérience et que je suis pas légitime Mais j'ai voulu tenter Mais putain mais vous êtes trop fort Ca m'énerve Y'a même pas une once de base dans ce que je fais Oh elle était belle Alors déjà juste on en parle ou pas ? Y'a un petit level qui a été pris ou pas ? J'ai l'impression quand même Maintenant c'est le moment du trou Ok Et là c'est la putain d'étape décisive de la mort là Rah c'est ce move là là Ca c'est très dur ça Je ne maîtriche plus rien ça y est Putain je suis bloqué j'arrive pas à l'élargir Moi j'ai la forme inverse de lui Marc bravo vraiment mais là je sais plus quoi En fait faut être patient, concentré et pointilleux quoi Que des qualités que je n'ai jamais J'ai plus qu'à écrire quelques trucs dessus je vais le signer Avec mon nom d'artiste Ok c'est fait Comment on détache ce putain de truc maintenant ? Et voilà magnifique Je peux pas trop vous le montrer je suis en train de le déformer mais voilà J'ai fait un verre Donc je vais mettre à sécher ici Bon les amis y'a plus que vous et moi et ce gros paquet d'argile Je veux faire un vase Le verre là c'est pourri ça à côté On va faire un vase mec Et j'aimerais qu'on en fasse un Qu'on le mette dans ce décor Et qu'on mette une fleur dedans Ou une plante Voilà ça me ferait vraiment plaisir Je m'en lasserai jamais J'ai l'impression qu'en touchant cette boule je vais décoller du siège tellement elle va m'emporter avec elle Rigolez hein rigolez bien fort je vous entends Mon balai steak On commence à la lever Mec on arrive à faire des choses fabuleuses Allez maintenant on descend ça c'est l'étape un peu plus relou Et bah on est bien rendu résultat euh attendu hein Ça je vous le fais pas dire Wow il est devenu autonome pendant un instant qu'est ce que c'est que ce bordel Putain mec je veux tellement y arriver Si on y arrive vraiment je suis tellement fier C'est le moment du trou let's go Là je suis en train de donner une forme oblique au vase De manière à ce qu'il penche d'un côté avec sa valeur double Regardez je vous fais tourner l'entier pour que vous puissiez voir il a une forme vous voyez C'est pas juste genre un vase droit Il a une forme un peu asymétrique Parce qu'en fait dans la déco d'intérieur Ce que les gens aiment c'est la symétrie Donc là on a la forme finale de notre vase qui est vraiment correct Maintenant on va passer au petit motif Elle est une technique qui est très peu répondu de la poterie Mais qui pourtant a son importance C'est à dire appuyer légèrement sur l'objet pendant que ça tourne Ok le vase est là Maintenant extraction du vase On va être obligé de le AAAAAH J'ai le vase Oh non Il est troué Bon mec c'est déprimant Plus ça va et moins je suis bon dans cette vidéo Car je me sens bien là c'était hier là toutes ces conneries maintenant c'est fini Alors ça c'est Enzo un mini ficus c'est ce qu'on va planter dans notre magnifique vase J'ai pas menti quand je vous dis qu'on allait faire une plante et qu'on allait la mettre dans le décor C'est vrai Bref prenons des news de nos sculptures qui ont eu le temps de sécher On va commencer par Le verre Voilà on a notre magnifique verre J'ai bien travaillé quand même hein Hier j'avais pas souvenir d'avoir fait un truc euh Bah déjà qui se pose C'est déjà une bonne étape Il sera digne de ce nom si je peux boire dedans C'est parti test de l'eau Test réussi Sachez qu'hier ma douche a duré trois fois plus longtemps que d'habitude Parce que j'avais de la terre coincée partout sur mon corps Sur l'avant-bras, sous les ongles, dans le nez, dans tous les orifices Prenons des news de notre ami le vase C'est pas bien sec mais mon petit pote J'ai quand même l'impression qu'on a réussi à faire un vase Alors attends peut-être que je parle un peu vite hein Bah écoutez j'ai l'impression que la mission a été quand même partiellement réussie J'ai pu faire un verre qui est utilisable Son design c'est une autre histoire mais il est utilisable Et un pot de plantes utilisable lui aussi Ecoutez je suis très heureux d'avoir osé faire cette vidéo poterie C'est clairement la plus calamiteuse de toutes les vidéos manuelles qu'on ait fait Vraiment ça m'a rendu fou Hier en rentrant j'étais vraiment triste face à ma prestation nulle Mais vraiment quoi Je pensais vraiment que j'allais réussir à faire mieux J'ai vraiment sous-estimé Bah comme souvent en fait quand je me rends dans une activité manuelle J'espère que ça vous a plu Et en attendant que je prends mes petits copains Pierre et Titoin Et je m'en vais A très vite Ah t'as perdu une épaule euh Titoin Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz